Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire notre propre condensateur. Effectivement, aujourd'hui une petite vidéo fabrication. On va concevoir notre propre condensateur ensemble à l'aide de matériel qu'on a déjà à la maison, soit du papier et du papier d'aluminium. Donc avec ces deux matériaux, on peut créer un condensateur facilement, parce que si on revient à la théorie du condensateur, c'est tout simplement deux plaques parallèles, deux plaques métalliques parallèles plutôt, qui vont être espacées par un diélectrique. Donc le diélectrique va agir comme un isolant, mais aussi qui va permettre d'accumuler des charges entre les deux plaques pour pouvoir les relâcher éventuellement. Donc le principe du condensateur est très simple et son équation est très simple aussi. Donc pour créer un condensateur avec une certaine capacité qu'on va calculer en farade, on va utiliser l'équation suivante. Soit la capacité est égale à la surface, soit l'air de notre condensateur, soit d'une plaque métallique, fois la permittivité de notre diélectrique, qu'on va parler un petit peu plus tard, divisé par la distance entre les deux plaques. Donc nécessairement toutes les unités qu'on va utiliser, ça va être dans le système métrique, soit en mètres ou en farade par mètre. Donc bien sûr, l'air et la distance, c'est des principes assez faciles qu'on va mesurer par la suite. Plutôt, on va parler du diélectrique qui se mesure en permittivité relative fois la permittivité absolue. Donc la permittivité absolue, c'est une constante qui est établie par le système international, qui est définie par la constante que vous voyez présentement. La permittivité relative, qui va être multipliée par la permittivité absolue, va dépendre du matériel choisi. Donc nécessairement plusieurs matériaux ont différentes permittivités différentes, et on va retrouver plusieurs tables sur Internet qui vont nous donner la valeur de chacune des permittivités. Par exemple, le papier qu'on va utiliser aujourd'hui va nous donner une permittivité de 2.5 environ, tout dépendant des matériaux utilisés qui ont été faits pour fabriquer notre papier. Mais par exemple, le FR4 qu'on retrouve dans les circuits imprimés de très bonne qualité, de base, va plutôt offrir une permittivité d'environ 4.3. Donc comme vous voyez dans l'équation, la permittivité va être au numérateur dans l'équation, ce qui veut dire que plus on a une permittivité relative élevée, comme par exemple le FR4 a une permittivité relative plus grande que le papier qu'on va utiliser, mais le condensateur utilisé dans le FR4 va être de plus grande valeur que notre papier. Cependant, il faut savoir que la distance est au dénominateur, ce qui veut dire que plus notre condensateur est mince, donc les deux plaques parallèles, plus sont rapprochées, plus la valeur du condensateur va être grande. À l'inverse, un condensateur avec des plaques parallèles très espacées va avoir une capacité beaucoup plus faible. Donc la valeur de la capacité se mesure en farad, mais plutôt en picot, nano ou microfarad. Donc quelques fois, on va mesurer les capacités en millifarad, mais dans très 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 rares cas. C'est vraiment plutôt la majorité des cas en picot, nano ou microfarad. Donc les condensateurs qu'on va faire aujourd'hui sont très très petits, on va plutôt les mesurer en picot farad ou même quelques nanofarad au plus. La fabrication de condensateurs est très simple, on va pouvoir utiliser du papier conventionnel, donc du papier blanc, du papier d'alumium qu'on va retrouver pour la cuisine, des ciseaux, de la colle et un instrument de mesure pour mesurer la capacité de notre condensateur. Donc comme on a vu en théorie un peu plus tôt, le condensateur est composé de deux plaques parallèles en métal. Donc on va utiliser deux plaques en aluminium qu'on va pouvoir superposer entre du papier. Comme on a vu aussi un peu plus tôt, l'épaisseur du papier va avoir un impact sur la capacité puisque la division se fait par la distance entre les deux plaques. Et plus l'épaisseur du papier est épais, plus le condensateur va avoir une petite valeur de capacité. Donc si on peut utiliser du papier très très mince, donc ça a une plus grande capacité, mais la tension maximale supportée par le condensateur va être beaucoup plus faible. La première étape de conception, ça va être de couper un porceau de papier d'alumium assez grand, mais plus petit que la feuille de papier qu'on va utiliser comme diélectrique pour être certain que les deux plaques métalliques ne se touchent pas à travers le papier. La surface ici va être déterminante puisque la plus grande surface qu'on va avoir va augmenter la capacité de notre condensateur, étant donné que dans la formule, c'est la capacité est égale à l'air fois la permittivité divisé par la distance. Donc pour augmenter un condensateur, il va falloir augmenter la surface, réduire la distance du diélectrique en utilisant une épaisseur très faible ou en utilisant un diélectrique avec une permittivité relative très grande. En utilisant de la colle, on va appliquer de la colle partout sur notre papier. On va superposer notre papier d'alumium. On va tourner à l'inverse, on va mettre de la colle sur ce côté-ci, mettre le deuxième papier d'alumium pour obtenir notre condensateur. Donc voilà à quoi ressemble notre condensateur. Comme vous voyez, c'est plutôt simple. Une plaque métallique d'un côté, un diélectrique comme le papier et une autre plaque métallique de l'autre côté. Donc présentement, on a un condensateur qui n'est pas chargé électriquement. Donc il n'y a aucune charge qui est répandue dans notre condensateur. On va pouvoir le calculer avec un appareil comme celui-ci qui mesure des capacités très très faibles. Donc on va pouvoir mesurer précisément la valeur de notre capacité. Maintenant que notre condensateur est fait, on va utiliser un appareil comme celui-ci qui peut mesurer des capacités très très précises et de très petites valeurs pour mesurer en fait qu'est-ce que notre condensateur, c'est quoi sa valeur en farade. C'est ce qui nous intéresse pour ensuite l'utiliser dans différents circuits. Donc on va pouvoir brancher tout simplement l'appareil sur chacune des plaques. Donc la pince rouge, par exemple, sur la plaque du dessous. Donc on va se connecter ici en dessous. Et la pince noire, on va utiliser pour la plaque du dessus. Donc comme vous voyez, la valeur de la capacité s'affiche instantanément. On obtient environ 23 nanofarades. Comme vous voyez, peu importe si on applique une pression sur la plaque ou on étend bien les plaques métalliques, on reste environ dans les 23-24 nanofarades. Donc ça reste une valeur très très élevée. Peut-être que cette valeur-là dépend aussi de la colle qu'on a utilisée puisque ça ajoute un diélectrique. Donc on n'a plus simplement du papier, mais on a aussi un effet avec la colle qui multiplie dans l'équation du condensateur. Cependant, ça nous permet quand même d'avoir un condensateur de 24 nanofarades. Bien entendu, le condensateur qu'on fabrique nous-mêmes, on peut le fabriquer avec différents matériaux. Comme par exemple, on peut changer le diélectrique, on peut changer les conducteurs, on peut le faire de différentes tailles pour avoir différentes capacités. Donc c'est une expérience qui est intéressante à faire pour bien voir et comprendre le concept de condensateur. Et tout simplement, comme si on utilisait le condensateur dans un circuit électronique, le condensateur va simplement utiliser la surface qu'il a pour accumuler des charges et pouvoir les réutiliser par la suite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada